Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo haul C'est l'avant-dernière vidéo haul de cette semaine Ma tête n'est pas trop comme d'habitude Puisque déjà je ne me suis pas coiffée comme d'habitude Parce que je suis rentrée des cours ce matin Et le problème c'est qu'il pleuvait et il y avait du vent Donc j'avais un parapluie mais je ne pouvais pas l'utiliser Étant donné qu'il se retournait toutes les deux secondes Du coup j'ai pris la pluie et mes cheveux étaient vraiment pas beaux Du coup j'ai essayé de faire un truc vite fait Ça m'a pris littéralement 30 secondes Du coup c'est pas super bien fait Et aussi j'ai mis du rouge à lèvres rouge Ce que je ne fais jamais Ah aussi je m'excuse pour les bruits en fond C'est ce qu'il y a des travaux dans l'appartement en dessous de chez moi Du coup dans cette vidéo il va y avoir plusieurs marques Et il va y avoir deux partenariats Il va y avoir un partenariat mode où il y aura 4 pièces Et un partenariat déco où il y aura une chose Du coup voilà sinon tout le reste je l'ai payé avec mes sous Dans ce hall en premier je vais vous montrer ce que j'ai acheté en achat mode avec mes sous Ensuite je vous montrerai le partenariat mode Ensuite je vous montrerai ce que j'ai acheté chez Action Donc il y a de la déco et un truc de mode Et puis pour finir je vous montrerai le partenariat déco Pour commencer je suis allée chez Stradivarius Et je n'avais pas prévu d'acheter Mais j'ai vu des trucs que j'aimais bien et qui n'étaient pas très chers Du coup je les ai pris Donc tout d'abord j'ai pris ce pantalon Donc c'est un pantalon enduit marron Chocolat un peu J'aime beaucoup trop les pantalons enduits en ce moment J'en ai un noir aussi qui est exactement le même Mais que j'avais acheté l'année dernière Celui-ci je ne l'ai pas encore mis parce que c'est vrai que la couleur Il faut que je trouve des vêtements qui vont bien avec Il n'est pas en fait hyper taille haute Et je ne sais pas je trouve que ce n'est pas hyper flatteur le haut du pantalon Donc ce que je voudrais c'est trouver un pull assez long Couleur crème Un peu dans le style du Primark que je vous ai montré Dans la deuxième vidéo de cette semaine Donc c'était lundi Il m'a coûté 20€ Et j'ai pris ma taille habituelle Pour celle qui se demanderait Ensuite toujours chez Stradivarius Je me suis pris une ceinture noire toute simple J'avais besoin de ceinture Vraiment comme je vous l'ai dit en ce moment Déjà j'ai essayé d'acheter plus d'accessoires Du coup je m'étais acheté une ceinture chez Primark Encore une fois dans le hall de lundi si vous voulez l'avoir Une imitation piton je crois Et du coup j'en voulais une qui soit un petit peu plus basique Quand même pour pouvoir mettre un peu avec Tous mes pantalons Et que je puisse mettre avec pas mal de tenues Du coup j'ai pris celle-ci Voilà je voulais pas une boucle toute classique Tout carré Parce que je voulais quand même qu'il y ait une petite touche d'originalité Même si c'est pas super original Mais voilà je la trouve assez classe Ça m'a coûté 8€ je crois Et je trouve ça super beau Enfin voilà j'aime bien C'est simple mais j'aime bien Et puis pour finir chez Stradivarius J'ai pris un pull pour ma mère Donc ce sera pour Noël Il y aura ça et puis un autre truc à côté Quand il y a eu le Black Friday Du coup je suis allée à Stradivarius Et j'ai acheté ce pull là C'est le seul truc que j'ai acheté Pendant le Black Friday C'était très difficile de résister Parce qu'il y avait vraiment des promos de ouf je trouve Donc du coup j'ai pris ce pull là Qui existe encore une fois en plusieurs couleurs Ah oui je vous l'avais pas dit Mais le pantalon existe dans plein d'autres couleurs Si ça vous intéresse C'est un pull assez classique Près du corps Manche longue Et du coup il m'a coûté 12,79€ Au lieu de 15,99€ Ensuite je suis passée chez Pinky En fait je voulais pas y passer J'étais juste allée dans une galerie commerciale Pour aller aux toilettes sur la route Et je suis passée devant le Pinky Et j'ai vu cette écharpe au loin Et du coup j'y suis allée et je l'ai acheté Voilà donc c'est une écharpe comme ceci J'aime trop ces couleurs là Je voulais absolument une écharpe de ces couleurs là Et du coup j'étais trop contente quand je l'ai vue C'était vraiment l'écharpe parfaite Donc il y a des petites franges ici Mais elles sont pas trop longues Donc ça va Elle est vraiment de bonne qualité Elle est toute douce Et elle m'a coûté 15€ Donc c'est vraiment pas cher Par rapport aux autres magasins Et par rapport au fait Que c'est vraiment l'écharpe parfaite C'est exactement ce que je cherchais Et puis pour finir dans ce que je me suis acheté Niveau mode Je me suis acheté des sous-vêtements Je sais que tout le monde ne montre pas ça sur Youtube Moi ça me dérange pas Je vous les montrerai pas portées évidemment Mais je voulais vous les montrer Parce que c'est vraiment une bonne affaire Je suis allée en fait chez Calvin Klein Qui est à la Vallée Village À Main de la Vallée En fait c'est un magasin d'usines Donc du coup je vais vous expliquer vite fait Ce que c'est les magasins d'usines Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent A chaque fois sur mes vidéos Ce que c'est Parce qu'ils ne connaissent pas Donc en gros vous pouvez le retrouver Dans plusieurs endroits en France Donc il y en a à Marne-la-Vallée près de Paris Il y en a à Troyes Il y en a à Roubaix près de Lille Au Luxembourg Dans les grandes villes principalement Et du coup en gros ça va être des gros centres commerciaux Il y a plusieurs concepts Donc il y a des centres commerciaux Qui vont être plutôt des marques Style Pinky, Jennifer, Mango etc A cet endroit là ça va être surtout des invendus Qui vont mettre dans les magasins d'usines Et sinon il y a des centres commerciaux Avec pas mal de grandes marques Style Michael Kors, Calvin Klein Tommy Figure, Puma, Knife Il y a même des marques de luxe Comme Gucci, Chloé, Burberry Ces marques là Dans ces magasins là C'est soit du déstockage Soit des produits qui vont être également en ligne Enfin qui vont être également en vente Dans des magasins normaux Donc au prix normal Soit ça va être des collections spéciales Pour les magasins d'usines Mais du coup c'est quand même assez rentable Et voilà pour ça Je sais pas si mon explication est très claire Je ne sais pas Mais en gros ça vaut le coup Donc du coup il y a quelques semaines Moi je suis allée à la Vallée Village Alors mes parents m'ont acheté mon cadeau de Noël Chez Michael Kors Donc je suis très contente Je suis également passée chez Calvin Klein Underwear Donc sous-vêtements Je prends beaucoup beaucoup de mes sous-vêtements Dans les Calvin Klein Underwear Ça m'arrive jamais de les payer Au prix de base Soit j'ai des assiettes en solde Soit j'ai des assiettes dans les magasins d'usines Là du coup en plus des prix d'usines Il y avait des promos ce week-end là Je sais plus pourquoi c'était Mais ils font ça de temps en temps Pendant l'année Tout d'abord j'ai pris un ensemble Avec le soutien-gorge qui est comme ceci Donc en dentelle comme ça Ce que j'aime bien c'est que sur le côté C'est assez épais Du coup c'est super confortable Il est magnifique Du coup j'ai pris la culotte qui va avec Qui est comme ceci C'est de la dentelle devant Et derrière c'est comme ça Du coup c'est pour ça que j'ai pris Parce que je trouve ça hyper pratique Les culottes comme ça Parce qu'il n'y a pas de couture en fait Et puis j'ai pris aussi Un string comme ça Qui sont hyper confortables Vraiment vous ne les sentez pas Et ce qui est bien c'est que ça C'est assez épais sur le côté Du coup vraiment si vous en cherchez Qui sont confortables Je vous conseille ceux-là Et voilà si je les prends là-bas C'est parce que c'est vraiment De la très très bonne qualité Moi j'ai la peau assez sensible Et du coup par exemple Si j'en achète chez Primark Ou chez H&M Souvent ça me fait mal Au niveau des bretelles Ou sur le côté Ou même au niveau du maintien C'est trop maintenu limite Et du coup ça me fait mal Donc voilà c'est pour ça Que je les achète là-bas maintenant Parce que j'ai jamais été déçue Et du coup là j'ai payé je crois 48€ au lieu de 100€ Par rapport au prix de base Après il y a encore le prix d'usine Et après il y a encore moins 30 dessus Ensuite du coup on va passer A ma commande Goutte Gusto Donc j'imagine que vous ne connaissez pas Cette marque Puisque elle n'est pas très connue en France Mais en fait c'est une marque néerlandaise Qui essaye de venir s'implanter Entre guillemets en France Et donc c'est une marque Qui va être de très bonne qualité Et du coup les prix un peu plus chers Donc je dirais que ça se rapproche un peu De Zara, Mango etc Et vraiment la qualité est assez ouf Et vraiment il y avait énormément de trucs Qui me plaisaient Je leur ai envoyé 15 liens Et je leur ai dit du coup De choisir parmi ces liens C'est vraiment des coups de coeur Que j'ai reçu Donc je suis trop contente Et des trucs que j'avais vraiment besoin En fait Qui étaient vraiment sur ma wishlist Donc c'est parfait J'ai reçu cette robe Donc c'est une robe pull Ça faisait longtemps que j'en voulais une Comme vous avez vu dans les vidéos De cette semaine J'en avais commandé plusieurs Sur des sites asiatiques Mais ça n'allait pas Elles étaient beaucoup trop courts C'est une robe pull noire Qui arrive mi-cuisse Je dirais Peut-être un peu plus haut Et la qualité est assez ouf En fait Elle est super épaisse Super douce Elle fait vraiment très bonne qualité Quand on la... Enfin visuellement Et vraiment je la trouve magnifique J'avais eu un gros coup de coeur sur le site Et du coup je suis trop contente Donc ça c'est une taille unique par contre Donc du coup pour vous référer au try-on Moi je fais 1m69 Je fais du M habituellement Mais voilà moi c'est parfait pour moi En tout cas je suis super contente Et vraiment la qualité est géniale De cette robe Donc je suis beaucoup trop contente C'est la première robe pull que j'ai Et qui me va donc Et pour le prix Elle est à 55€ Après à vous de voir Si vous préférez aller dans des magasins moins chers Et avoir de la moins bonne qualité Ou dans des magasins plus chers Et de la bonne qualité Vraiment Voilà moi je vous la présente Et vous faites ce que vous en voulez après Ensuite j'ai pris des boucles d'oreilles Elles sont magnifiques C'est au moins la 3ème ou 4ème fois que je les porte Parce que en fait c'est des boucles d'oreilles assez grosses Mais très légères Du coup ça me fait pas mal Parce que j'en ai d'autres de boucles d'oreilles Qui sont assez grosses Mais ça me fait vraiment mal au bout de quelques heures Parce que je sais pas si je vais être sensible Je sais pas j'ai pas l'habitude Celle-ci je les trouve super classe Avec ce col roulé là Je trouve ça trop beau Il y en a beaucoup Ça fait genre noir quand vous les enlevez Celle-ci ça le fait pas Et ils ont pas mal de boucles d'oreilles Un peu dans ce style et tout Du coup vraiment je vous conseille d'aller voir leurs bijoux Et pour le prix elles sont à 20€ C'est plus cher que ce que j'ai l'habitude d'acheter Mais c'est plus original Et je les mets tout le temps Donc du coup ça se rentabilise J'ai pris un chemisier Encore une fois c'était quelque chose que je voulais On m'envoie dans énormément de magasins en ce moment Mais c'était pas forcément A chaque fois c'était pas forcément la matière que je voulais Ou la forme que je voulais Ou le prix que je voulais Enfin j'en avais pas encore acheté Alors que ça faisait des mois que je voulais Et du coup quand j'ai vu celle-ci sur le site Je me suis dit je vais essayer Et vraiment je suis pas déçue Elle est magnifique Donc voilà c'est une chemise comme ça Avec un motif piton Elle est magnifique et j'adore l'aspect un peu satiné C'est trop trop beau Elle est super agréable à porter Elle est assez longue Je l'ai pris en L Donc si vous voulez le même effet que moi Prenez une taille au dessus du coup Elle était à 24,49€ Donc là pour le coup c'est vraiment C'est pas cher pour la qualité Et puis la dernière chose de ce haul Je suis trop contente C'est des bottines qui sont imitation Doc Martens Ça fait très 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 longtemps que je veux des Doc Martens Mais que je les achète pas Parce que je trouve ça cher Et que c'est pas des bottines que je mettrais tous les jours C'est connu pour ne pas être très confortable Et en plus moi j'aime bien J'aime bien avoir pas mal de chaussures Et changer régulièrement Donc voilà je voulais pas mettre trop cher dedans Et après les imitations que je voyais Souvent ça faisait très cheap Soit c'était genre avec des clous dessus Des trucs comme ça Et moi je voulais un truc très simple Et donc quand je les ai vus sur le site direct Je les ai mis dans le panier Voilà comment elles sont Ça ressemble vraiment à des Doc Martens Et vous voyez c'est très simple Enfin vraiment ils ont pris le modèle de base En plus ce qui est trop pratique C'est que contrairement aux Doc Martens Il y a une fermeture sur le côté Donc vous avez pas à défaire les lacets et tout Et la qualité est vraiment bien Je m'attendais pas à ça En plus elles sont assez confortables Je pense plus confortables que des Doc Martens Parce que de ce que j'ai entendu dire C'est très inconfortable la première fois que vous les mettez Alors que celle-ci j'ai mis des pansements au cas où Mais j'ai pas du tout eu mal J'ai juste eu mal à la fin de la journée Sur le côté du pied Mais c'est pas à cause des bottines C'est juste que j'ai le pied assez large Et que j'ai souvent mal à cet endroit là Et je les ai mis pour faire une journée shopping La première fois que je les ai mis Et voilà vous avez compris Je les aime énormément Et j'étais trop contente de les recevoir Et pour la taille j'ai pris ma taille habituelle Et du coup elle était à 45€ Du coup mon avis final sur le site Bah vous l'aurez compris J'ai adoré tout ce que j'ai reçu Tout est de bonne qualité Les tailles c'est bien Pour la livraison j'ai reçu en même pas une semaine je crois Vraiment ceci est une grosse découverte Et j'ai adoré Du coup maintenant on passe à Action Tout d'abord j'ai pris deux lots de créoles Ça m'arrive jamais de regarder les boucles d'oreilles Les bijoux et tout chez Action Et le tour j'ai regardé vite fait Et j'ai vu ça Et c'était à même pas 1€ Même pas 2€ C'est genre à 1,50€ Un truc du genre Du coup bah j'ai pris les deux Je les ai pris en argenté Et en doré Parce que les créoles c'est vraiment ce que je mets le plus C'est trop cool En plus elles sont vraiment de bonne qualité Et les fermoirs sont vraiment hyper pratiques Toujours chez Action Je me suis pris une jarre comme ceci Donc en cactus J'adore tout ce qui est cactus Au niveau déco etc Et du coup quand j'ai vu ça chez Action Bah je l'ai pris Parce que ça fait une touche de couleur Mais ça reste dans des tons naturels Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais bref j'aime bien Et il y a une petite guirlande à l'intérieur Qui vient avec Vous voyez vous allez juste la mettre des pines ici Vous avez le bouton Ça m'a coûté même pas 2€ je crois Et puis pour finir chez Action Je me suis pris une grille Du coup je peux pas vous la montrer Parce qu'elle est accrochée au mur Mais je vous la montrerai en photo Bah vous pouvez accrocher des photos Donc les petites pinces elles viennent avec Et il y a aussi des petites étagères sur la grille Je trouvais ça super beau Et je crois que je l'ai payé 6€ La dernière chose de ce haul C'est une bougie qu'on m'a envoyée gratuitement Pour que je vous en parle Je suis pas payée pour vous en parler ni rien C'est une bougie comme ceci Qui vient de la marque Cior Donc c'est de la cire naturelle C'est fabriqué en France Je vous mettrai les caractéristiques à l'écran Parce que je suis plus sûre de tout Et ça sent vraiment trop 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 bon Je l'ai pas encore fait brûler Parce que c'est le même dilemme à chaque fois Que j'achète des bougies Je les achète parce qu'elles sont belles Et parce qu'elles sentent bon Du coup après si je les brûle Bah ça va sentir bon dans mon appart Mais ça va plus être aussi beau Et puis bah quand elles sera finies Je serai obligée de l'acheter Mais je pense que je vais quand même Essayer de la faire brûler Parce qu'elles sentent vraiment trop bon J'aime bien le design comme ça Ça va bien dans la déco de mon appart C'est fini pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos Pour les semaines à venir Puisque je vais éviter de faire des hauls Dans les prochaines semaines Et voilà sur ce je vous dis à demain Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz